Bonjour les amis, je suis à Bruxelles, au boulevard en SPAC, un endroit qui est sujet à polémique ici pour les Bruxellois. La rue ici, qui était un boulevard, qui était ici un boulevard de la grande circulation qui reliait le nord au sud de Bruxelles, enfin qui relie toujours, est devenue piéton. Alors la question aujourd'hui n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, je ne vais pas rentrer dans ce jugement. D'ailleurs je n'habite pas à Bruxelles donc je n'ai pas à m'exprimer là-dessus, même si j'ai lu que beaucoup de gens sont contre, d'autres sont pour, enfin bon voilà. Ce que je voulais partager avec vous c'est juste la notion de changement, c'est qu'en général quand les choses changent, ça plaît, ça ne plaît pas, c'est douloureux, c'est souvent aussi une question d'accepter, de pouvoir lâcher, de voir que peut-être dans un avenir les choses seront différentes. Voilà, c'est juste une opportunité pour moi pour parler avec vous du changement. Moi je trouve ça, en tout cas vu l'extérieur assez sympa, il y a des tables de tennis, il y a des endroits où les gens peuvent en effet faire du jeu de boule. Le changement, voilà, est-ce que ça fait mal ? Pourquoi on a toujours tendance à vouloir retenir ce dont on a l'habitude de faire ? Et parfois le changement est radical, déstabilise, c'est vrai, mais peut ouvrir des portes à de nouvelles opportunités, à de nouveaux défis, à de nouveaux avenirs. Voilà, c'était juste le prétexte de parler du changement. Alors vous avez un pitre là derrière moi, c'est parce que je sors avec mon frère, mon petit frère, qui est avec sa femme là, auquel vous avez probablement vu la vidéo de son mariage dernièrement, voilà, et donc on est venu ici. Voilà, donc le changement, acceptez-le, ne soyez pas dans la retenue, ça peut parfois être utile, ça peut même souvent être utile. Osez le changement, allez, soyez heureux, simplifiez-vous la vie et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.